Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 24 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine à partir du lundi 24 mai 2021 ? Je vous fais un horoscope global comme j'aime bien le faire, en regardant les planètes, en regardant les inclinaisons pour chacun. Et puis à la fin, je vous raconterai un truc un peu technique parce que j'ai entendu vos retours, vous aimez bien. Donc bon, on partage, le but c'est qu'on apprenne tous. Plus on évolue, plus on sait de quoi on parle, plus c'est riche, plus c'est nourrissant pour tout le monde. Pour nous, pour vous comme pour moi, c'est un écho. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Le soleil, l'astre solaire, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui, à lui, tout seul, occupe un truc genre 98% de la surface des planètes du système. Donc il est énorme tout autour de lui. Et puis il nous apporte la vie, la vitalité, l'assurance, la force, l'énergie. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est des bonnes énergies, tout ça, c'est de la lumière. Pour certains, c'est de la vitamine D, mais en tout cas, c'est bon pour le moral. Bref, le soleil est en gémeaux. Bon, alors, comme d'habitude, il y a l'égaté. On va commencer par l'égaté, tant qu'à faire. Qui reçoit au maximum, parce qu'il n'y a pas qu'une planète en gémeaux. Il n'y a pas qu'une planète en gémeaux. Il y a le soleil, principe de vitalité. Mercure, principe de communication. On l'a vu la dernière fois, la semaine dernière. Il est très, très, très heureux dans ce signe. Et il y a Vénus, ce qui colore notre vie affective, qui est aussi dans la même zone. Donc, j'ai trois planètes en gémeaux. Soleil, Mercure, Vénus. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement ? C'est une amalgame. Je vais le traiter d'un coup, en quelque sorte. Il y a une amalgame entre l'assurance, la force, la lucidité solaire, la visibilité solaire. L'important, le soleil. Ça nous permet, depuis des millions d'années, de cibler. Quand il y a un rayon de lumière, quand on y voit clair, quand on le voit loin, on a un meilleur angle de vue d'ensemble. Mercure, la communication, la fluidité oratoire, faire passer le message. J'ai été très attaché à une étude qui avait été faite par une association qui s'appelle les Mille Mots, M-O-T-S, les Mille Mots, dont l'objectif était avant tout de permettre, souvent à des jeunes de quartiers un peu moins favorisés, d'acquérir au moins ad minima mille mots, qui permettait, on avait constaté un truc tout à fait étonnant, qui permettait de faire complètement redescendre la violence, la brutalité, parce que plus on parvient à s'exprimer avec fluidité, plus tout est simple, plus on s'entend, plus on trouve des points de concorde. Mercure, c'est très très important. Et Vénus, bien évidemment, la vie affective, les contacts, les liens, l'affect, l'émotion, l'amour, etc. Donc j'ai ce pôle assez construit de ces trois planètes qui sont dans la même zone, tout simplement. Soleil, Assurance, Mercure, Communication, Vénus, Affection. La vie est belle. Pour qui ? Parce que là, du coup, il y a les super gâtés. Il y a ceux qui, bon, vont faire un peu attention. Les super gâtés, attention, on est parti. Mes Gémeaux, bon anniversaire. La conjonction en question, enfin la conjonction un peu large, mais dans la même zone, est très 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 productive pour vous. Mes Gémeaux, super, premier de la classe. Mes Verseaux, autre signe d'air. Alors, période extrêmement intéressante et productive en matière de contact, d'échange, de lien émotionnel potentiellement, là, il faut y aller. Il faut essayer de créer du lien. Et puis enfin, Vénus, donc touche le troisième signe d'air qui est représenté par ma balance. Donc tous les signes d'air, en fait, sont hyper, hyper favorisés. Encore vous, vous allez me dire, mais c'est la période, c'est comme ça. Donc Gémeaux, Verseaux, Balance, voilà. Voilà. Rien à dire, si ce n'est que les énergies vous accompagnent de manière extrêmement productive, bienveillante, protectrice. Et puis, quand les planètes sont en Gémeaux, elles forment des aspects aussi tout à fait protecteurs de ce qu'on appelle en signe d'amis. C'est la formule que j'utilise en écrivant l'unscope de L. En signe d'amis, ça veut dire que les aspects sont bons. Donc c'est bon, ou c'est en Gémeaux encore une fois, c'est bon pour mes Béliers et pour mes Lyons. Donc les cinq méga, méga gagnants cette semaine, je les refais dans l'ordre. Mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, mes Béliers, mes Lyons. Vous cinq, voilà. Globalement, le ciel ne vous veut que du bien. C'est dit. Après, parce qu'il ne faut oublier personne, il y a toujours... Il y a ça qui est... C'est tout à fait formidable avec les planètes, c'est qu'elles évoluent en permanence, avec des vitesses, des cycles de rotation complètement différents. Et puis, il n'y a jamais tout au même endroit. Donc on va puiser pour chacun en fonction des éléments où les autres sont dispatchés. On a vu le gros, gros morceau, c'était clair. Mais il y a d'autres choses. Il y a également Mars. Moi, j'aime bien m'appuyer sur Mars quand je fais un horoscope, parce que Mars, c'est la volonté, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est cette force de décision, c'est je tranche, je décide, j'avance, j'agis, quoi. Voilà, toujours pareil. Mars, actuellement, il est en cancer. On sait que c'est une position en cancer où son énergie peut être fluctuante. Pourquoi l'énergie est fluctuante en cancer ? Parce que c'est un signe qui est gouverné par la Lune. Et un signe qui est gouverné par la Lune va faire émerger deux notions. La notion des émotions qui remontent, de façon plus probante, plus marquée, plus perceptible, en fait, c'est tout simplement ça. Et en même temps, c'est un signe qui varie en fonction de l'humeur. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Les émotions étant plus affleurantes, l'humeur va être plus variable. Et le signe de la Lune est très rapide. Donc, quand Mars, l'énergie est en cancer, nos amis qui ont Mars en cancer ont une force de volonté, à la fois affective, mais rapide, mais ça peut redescendre tout aussi vite. C'est complètement variable en fonction des signes de la Lune. Donc, en ce moment, mes signes d'eau, vous êtes gâtés, gâtés, qui gagnent, c'est quand même ça qui nous intéresse, mes cancers, la pêche, mes poissons, la pêche aussi, et mes scorpions, alors vous, l'énergie, Mars, malgré le fait qu'ils soient en cancer, donc un peu fluctuant, ils vous apportent par le jeu des aspects tout à fait protecteurs, la capacité à, selon la formule consacrée que j'aime tant, à retrousser les manches, j'ai mis une famille sur retrousser les manches, pour se prendre en un, pour se motiver, pour agir, pour trouver des solutions à tout ce qui bloque, ce qui traîne, etc. Donc, les gâtés au niveau de l'action, je les refais de façon plus globale, les gâtés au niveau de l'action, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, et puis par le jeu, encore une fois, des sextiles, des angles, on signe ami, j'aime bien la formule, elle est heureuse, à partir du moment où les planètes sont en cancer, elles veulent du bien à mes taureaux et à mes vierges, 60 degrés des deux côtés. Ça, c'est l'ambiance de fond. Vous allez me dire, il y en a une autre. Je vais en parler encore pendant, je ne sais pas, moins 60 jours à peu près, parce que c'est la durée, 75 jours, c'est la durée durant laquelle Jupiter, planète de la chance, 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 positif, état d'esprit, je vous ai fait tout un laïtion de ce que j'appelle l'état d'esprit positif et la façon d'appréhender la chance dans la vie, qui est voir le bon côté, être dans les clous, être positif, envoyer des énergies optimistes, faire des efforts, cibler des objectifs précis, identifiables et accessibles. Ça, c'est vraiment une donnée fondamentale qu'on oublie trop souvent. La chance, c'est ça. Bref, Jupiter peut être de la chance en ce moment, vous le savez, encore pendant deux mois, est en poisson. Chez lui, très puissant, Jupiter en poisson, protège mes poissons, protège mes scorpions, protège mes cancers, protège mes taureaux et protège mes capricornes. Mes capricornes, du coup, ils se retrouvent en troisième maison solaire. Pour vous, mes capricornes, dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce qui pourrait être intéressant en ce moment, c'est de renouer des liens sur le plan relationnel, humain et affectif, sortir des mécanismes un peu trop parfois envahissants du travail, des contraintes dans lesquelles vous êtes des superbes soeurs, efficaces entre potions en vous. Moi, j'adore les capricornes au niveau boulot, je les adore. Ils sont méga fiables. Je leur confie les clés du cobre, de la bagnole, les comptes, vraiment, je les confie dans le capricorne au niveau sérieux et fiabilité, mais parfois un peu trop le nez dans le guidon. Et suite à ce que vous venez de me traverser, mes capricornes, depuis deux ans, deux ans et demi, profiter de ces périodes un peu plus douces, un peu plus sympas, Jupiter, la chance, l'ouverture en maison 3, la maison des contacts, créer des liens, etc. C'est tout à fait propice avec les beaux jours, même s'il pleuviote un peu de temps en temps, on ne peut pas tout avoir, voyons de bons côtés. Recréer du lien, bouger, bouger, bouger. Toutes les planètes en signe d'air, là, nous invitent. C'est ça que je voudrais qu'on mette en avant, parce qu'avec tes planètes en signe d'air, ensemble, il y a une sorte d'air, un vent, un air de liberté, tout simplement. On s'en retrouve, ça grandieux, c'est fondamental pour nous. Pour nous tous, on est des mammifères humains. On a besoin de créer du lien humain-social, on est fait pour ça. L'enfermement, c'est tout ce qui ne nous veut pas du bien, c'est clair. Donc, on se réouvre, planète en air, un air de liberté, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je n'ai pas parlé de mes sagittaires. J'assiste sur mes sagittaires, j'adore aussi, moi, insister là-dessus, parce que d'ordinaire, mes sagittaires, d'ordinaire, vous avez un avantage sur tous les autres réunis. C'est que vous êtes capable de puiser dans vos ressources, dans vos poches, une force d'optimisme, de positif, de chaleur, d'élan vital, qui n'a pas de prix. Moi, j'ai l'assence sagittaire, je m'appuie dessus autant que faire se peut pour optimiser, positiver, voir le bon côté, trouver des solutions, voir ce qui fonctionne, parce que c'est une clé qui est vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, à mon sens, je ne prie pas pour ma paroisse, je vois comment ça fonctionne depuis 30 ans dans des situations diverses et variées, et les profils, vous rencontrez deux personnes, on va faire simple, vous rencontrez deux personnes. Il y en a une qui dit, ah, moi, la vie, c'est triste, j'ai des ennuis, c'est dur, je n'ai pas le moral, etc. Il m'est arrivé plein de tracas. Et puis, vous en rencontrez une, une heure après, elle vous dit, la vie est belle, super, qu'est-ce qu'on fait demain ? La dernière blague, c'est ça, tiens, tu es au courant de ce truc, il y a ça à faire. Au feeling, par laquelle on est attiré, c'est du bon sens, par la deuxième, bien sûr. Voilà, donc, projection des énergies positives. En ce moment, c'est vrai que vous n'êtes pas super gâtés, mais sagittaires, c'est pour ça que j'en parle un peu, parce que sinon, j'ai des petites remarques, je préfère la remarque aux gentilles. Mais il y a un truc qui est quand même extrêmement dense au-dessus de votre tête, c'est Saturne. Je reviens dessus, parce qu'il est lent, il n'y a que lui, misons sur lui, Saturne, c'est la vision lucide, la vision à long terme, l'organisation, la structure, essayer d'avoir une visibilité un peu plus fine, un peu plus précise, moins éthérée, moins idéalisée des situations, parce que là, il vous protège vraiment de façon formidable pour faire le vide dans tout ce qui ne marche pas, de manière à vous concentrer sur des objectifs à atteindre, parce que les planètes vont évoluer très vite, ne vous inquiétez pas, il est lent au poil de fond, il vous protège, ça évite de partir un peu dans tous les sens, ce qu'est l'idée, tout simplement. Donc, tenez le choc, d'ici quelques jours, quelques semaines, ça va aller de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Bon, je crois que j'ai oublié Bertone, toujours Uranus, la créativité, l'originalité, qui est en taureau, 12 degrés, donc il me protège mes taureaux, il me protège mes capricornes, mes vierges, il me protège, mais également s'il est en taureau, mes poissons et mes cancers. Il y a toujours Neptune, Neptune arrive en troisième, il est en troisième des camps des poissons, les poissons derniers des camps, pour info, vous allez vous sentir de plus en plus réceptif, imprégnable sur le plan émotionnel. Et puis enfin, il y a toujours Pluton en capricorne, Pluton en capricorne, c'est simple, il est à 26 degrés, on se dit à chaque fois, mais il va se partir, tout simplement des capricornes, et puis là, il fait une marche à trois grades, et puis il va revenir, il a fait ses dégâts, maintenant, il n'y a plus qu'à reconstruire avec Pluton, vous savez que j'en ai toujours une approche positive. À partir du moment où la structure passe Pluton, c'est solide, ça ne fait qu'une petite période hivernale de remise en question, mais ça ne me saborde pas ce qui a été construit. À partir, en revanche, où les situations sont bancales, Saturne réalise une sorte de rôle de transformation, qui est comme ça, parce que c'est nécessaire. Dernier petit point, dernier petit point, puis je m'arrêterai là-dessus pour cette semaine. Il y a ce que j'appelle les planètes limitrophes. On me pose souvent la question, est-ce que je suis plutôt bélier-taureau ou taureau-gémeau, parce qu'on est entre les deux ? Il faut bien avoir en tête que l'astrologie fonctionne sur un rythme des saisons. Et donc, quand vous avez une planète qui est en bordure de deux signes, elle va toujours prendre la double de couleurs, une alternance des deux couleurs. Après, il y a peut-être 51% d'un côté, 49% de l'autre, mais dans tous les cas, partez du principe qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace. Donc, cycle des saisons, quand une planète est entre deux signes, que c'est n'importe quelle planète, même un ascendant, on va prendre la double couleur. Ça, j'adore affiner ce genre de choses. Voilà. Bon, un vent de liberté, c'est ce que je retiens. Allez, j'ai fait pour le magazine S de Sophie Davant, que j'adore, je bosse avec eux depuis la création. Je l'aime, voilà, c'est clair. Et puis, le spécial Amour de l'été, spécial Amour de l'été. Et puis, je suis en train d'en écrire un pour Elle Magazine également, donc il sera prêt, je pense, d'ici trois semaines, etc. Je vous ferai un petit coup quand il sera sorti. Et puis, je vais vous faire une vidéo sur les Amours de l'été. Voilà, ça devrait être sympa, ça. Il faut que je la pense, il faut que je la prépare, tout simplement. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages, pour tout ce qu'on aime. À bientôt, à la semaine prochaine.